Par ailleurs, ouverture mercredi dernier de la réunion des directeurs généraux des services de sécurité et de renseignement de la zone CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Objectif, trouver une stratégie efficace de lutte contre l'insécurité en Afrique centrale. C'est donc le ministre en délégué à l'intérieur qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Les précisions de Joyce Lorna Awangui, Chris Lamahinda. Cette réunion des directeurs généraux des services de sécurité et de renseignement sur la lutte contre le terrorisme de Libreville vise à définir une stratégie de lutte contre la criminalité multiforme et le terrorisme dans la sous-région de l'Afrique centrale. « Longtemps épargnée pendant près de cinq décennies d'indépendance, l'Afrique centrale est aujourd'hui touchée de plein fouet par le fléau du terrorisme, destructeur, d'églises humaines et d'infrastructures, du fait des groupes scules extrémies, soi-disant, illuminées. Le terrorisme, objet fondamental des présentes assises, faut-il le rappeler, est une menace pour tous les États et tous les peuples à l'échelle planétaire. » Il sera question entre autres de mettre en place une plateforme institutionnelle régionale d'échange, d'information, de coopération et de collaboration étroite entre les différents services de sécurité et des renseignements. « Le terrorisme n'est donc plus à nos portes, mais il est entré dans la maison. Il est entré dans notre maison. Aussi, les présentes assises prennent-elles tout leur intérêt ? Vous devez précisément diagnostiquer les sources de financement du terrorisme, réfléchir sur la création au plan national d'unités spécialisées de lutte contre le terrorisme et élaborer une stratégie commune en la matière. » Ces assises de Libreville, qui réunissent pour la première fois tous les chefs de service des renseignements de l'Afrique centrale, sont prévues pour durer 48 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !